Une bagarre générale en plein aéroport Ce mercredi 27 mars, un incident a éclaté dans l'enceinte de Roissy-Charles de Gaulle. Plusieurs manifestants du Conseil démocratique kurde en France se sont introduits dans le terminal 1 de l'aéroport pour protester contre l'expulsion vers la Turquie de Firas Korkmaz, un militant kurde de 24 ans sous obligation de quitter le territoire français, au QTF. La manifestation, qui a également réuni des élus du Parti communiste français, a dégénéré. Trois agents de sécurité de l'aéroport ont été blessés. Une enquête a été ouverte et le militant kurde a bel et bien été expulsé vers la Turquie. Le jeune homme de 24 ans avait, d'après l'humanité, été arrêté devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg en février dernier. Il participait à une manifestation destinée à obtenir des informations sur le dirigeant kurde Abdullah Okalan, emprisonné depuis 25 ans. Il avait depuis été placé en centre de rétention administratif à Metz avant que la décision d'une expulsion vers la Turquie ne soit prise. Mais en Turquie, le militant kurde risque la prison et la torture.